De plus en plus, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est dans un monde de mystification continuelle. La société de l'information, finalement, elle n'a pas tenu ses promesses. Elle nous informe assez peu sur le monde en réalité. Elle produit des significations et des effets de miroir, et elle enferme des gens dans un délire continuel. La littérature, dans ce truc-là, elle peut quelque chose de plus fort. Elle peut aller rechercher du réel, du brut. En tout cas, elle peut en reconstruire. Et ça, je crois, je crois, on n'est pas la preuve, mais je crois que les gens, quand ils touchent ça, quand ils mordent là-dedans, ça leur donne un sentiment de soulagement qui est inouï. Il reste du réel et il y a encore des gens pour le dire. J'ai dans mes papiers, j'ai un jardin. Le truc que je supporte, en plus, ce n'est pas spécialement une question, c'est une observation qu'on me fait presque systématiquement, jour après jour, depuis septembre. Ce n'est quand même pas très optimiste, d'être un texte. Et ça, je sature, je ne peux plus. Moi, je suis un peu roman noir où la noirceur est conçue comme consubstantielle du récit. Il n'y a pas de problème avec ça. Évidemment, on va montrer des choses qui sont hardcore et tout le monde l'accepte. Alors que là, en changeant de catégorie, tu me retrouves dans un monde où, finalement, la littérature est conçue comme une branche annexe de l'industrie des loisirs. On est les ambianceurs de la Macronie, on est là pour remonter le moral des troupes. Il ne faudrait pas plomber les gens trop loin. Alors, j'ai des conversations hallucinantes. De cinq minutes, par exemple, à Vittel, un jour, dans une maison de la presse, une dame qui, pendant cinq minutes, elle me dit, « Mais quand même, ce n'est pas très rigide, on ne va pas faire, ça dure, ça dure. » Je dis, « Écoute, mais je ne mets pas de licorne dans mes histoires. » Et ça se termine, quand même, au bout de cinq minutes, où elle me dit, « En tout cas, j'espère que dans le troisième, il y aura un peu d'espoir. » C'est des choses que je ne peux plus entendre. Il y a un contenu politique, il fasse l'unanimité chez tout le monde, c'est bizarre. Et à la fin des fins, l'hypothèse que moi, je nourris, c'est qu'effectivement, parce qu'il fait l'effort d'essayer de se coltiner du réel. Je sais bien que ça n'existe pas en tant que tel, le réel, que c'est toujours reconstruit, cette affaire-là. Et que c'est moi qui bidouillais ça. Mais le soulagement que tout le monde, dans ces rédactions-là, a éprouvé en lisant ça, c'est qu'on l'a tous éprouvé, ce truc-là, on est chez soi, puis on dit « Ah mais oui, c'est exactement ça. » Eh bien voilà, ça, la littérature peut ça très fort.